Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, j'ai une invitée spéciale. Salut! Il s'agit d'Emilie Bière, donc c'est une actrice qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas une youtubeuse, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de DIY. Non! Jamais! Alors, on respecte la règle officielle du DIY Challenge. Elle n'a pas fait de DIY, donc c'est parfait. Donc aujourd'hui, on a une actrice avec nous, c'est super le fun, et on a pu la voir dans plusieurs émissions québécoises super populaires. Moi, entre autres, l'émission que j'écoutais, c'était Les beaux malaises, évidemment. Dans quoi d'autre tu as pu jouer? Il y a aussi L'échapper, Lâcher prise, Mémoire vivre, Subito textos. Il y en est plein, vous l'avez sans doute déjà vu quelque part. Puis là, tu as un prochain projet qui s'en vient, c'est Jenny. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, qu'est-ce que c'est Jenny? Ok, donc Jenny, en fait, c'est l'histoire de Jenny. Evidemment! Evidemment, c'est ça. Puis en fait, c'est une jeune fille qui apprend qu'elle a un cancer, qu'elle a la leucémie. Donc, en fait, on suit son combat contre la maladie. Parfait. Ça, ça va être en ondes le 8 septembre sur UNITV. C'est plusieurs petits épisodes. Ouais, 20 épisodes de 15 minutes. Cool. Donc moi, j'ai déjà vu les deux premiers. Puis c'est vraiment bon, ça a l'air vraiment d'une série inspirante. Donc, vraiment, c'est quelque chose à voir. Je vous recommande tous, surtout pour les jeunes. C'est pas tout le monde qui connaît la maladie, qui côtoie la maladie. Mais c'est bien un peu de se renseigner, puis de savoir comment on peut aider les autres à travers ça. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que même si le sujet paraît vraiment lourd, le côté dramatique est un peu cassé par le fait que Jenny, c'est quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Puis elle a un petit sens de l'humour quand même. Il y a des moments où on peut rire, on peut pleurer. Donc ça, je trouve que ça aide pour les jeunes. Ça, ça fait que c'est pour tout le monde en fait. Tout le monde peut écouter ça. Donc là, évidemment, pour le DIY Challenge, il fallait trouver quelque chose qu'on va pouvoir distribuer aux jeunes à l'hôpital. Donc on va aller faire ça. J'ai vraiment hâte. Donc pour l'instant, on fait la recette. Et on a décidé de faire de la pâte à modeler maison. Et oui, j'ai trouvé une recette avec du Kool-Aid en plus. Donc ça va sentir bon, même si Émilie ne sait pas ce que c'est du Kool-Aid. Je savais pas c'était quoi. Je savais pas c'était quoi. Donc on va faire chacun une recette de pâte à modeler. Alors on a nos bols ici, on a le petit carton de recettes. Donc on va faire ça, puis en faisant cette recette-là, on va vous continuer de vous parler de Jenny, on va continuer de vous parler de tout ce qui entoure ça, le défi sourire, on va vous parler de plein de choses. Donc premièrement, on va commencer par la recette. Donc on commence la recette. On fait chacun la nôtre. On a la même recette, mais on va comme chacun la faire de l'autre côté. On a tous les ingrédients qu'il nous faut, puis toutes les mesures sont décrites. Alors, bonne chance. Merci. Écoute, la précision. Oui. Avec la série Jenny, il y a aussi un défi que vous avez créé. Vous avez créé le défi sourire. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement le défi sourire? Ok. En gros, le défi sourire, c'est un défi qui vient de l'équipe de Jenny. Comme je te dis, en fait, on a eu cette idée-là. Parce qu'on s'est rendu compte que pour un enfant malade, pour quelqu'un de malade, une petite action, ça peut faire une grande différence. Même un sourire, ça peut changer quelque chose. Fait qu'on s'est dit, on va créer le défi sourire, puis en fait, c'est un défi qui consiste à... Tu fais une action sourire, puis tu la partages sur les réseaux sociaux. Ok. Puis, on accumule des sourires sur une ligne de sourire. Puis à chaque fois qu'on atteint un nombre de sourires, je dis beaucoup de fois le défi sourire, c'est pas grave. C'est défi sourire. C'est défi sourire. Il faut qu'on en parle. À chaque fois qu'on atteint un certain nombre de sourires, il y a un donateur qui verse des sous à un organisme qui va aider les enfants malades. Super. Un enfant, c'est vraiment une bonne action que vous pouvez tous faire. Donc, vous aussi, vous pouvez mettre une photo sur votre Instagram, sur votre Facebook, sur votre Twitter. Puis, il faut le hashtag défi sourire. Ok. Pas d'accent. Pas d'accent, pas de majuscule, avec un S à la fin de sourire. Bien important, l'orthographe. Ouais. Pour être sûr qu'on les retrouve. Donc, vous pouvez faire ça dès maintenant. Vous pouvez mettre une photo de vous qui sourit, quelque chose qui vous fait sourire. Ça peut être quelque chose de cocasse, quelque chose qui vous fait sourire. Un moment. Si vraiment vous ne savez pas quoi faire et ça vous tente de participer, vous pouvez aller voir sur le site de Jenny. Ils vous en proposent. À chaque mois, ils vous proposent. Cool. Donc, si jamais vous n'avez pas d'idée, mais vous voulez participer. Dans le fond, la maladie, la leucémie, n'importe quel cancer, ça attaque toujours sans s'en attendre. Comme ça. Ça nous bouleverse. Est-ce que toi, tu savais un peu comment jouer quelqu'un qui a eu la leucémie? Est-ce que tu t'es promenée dans des hôpitaux? Comment tu t'es préparée pour ça? Non, je ne suis pas allée dans des hôpitaux. En fait, je me suis vraiment dit, fais-le comme le personnage l'apprend. Parce qu'en fait, dans l'histoire, Jenny, elle ne connaît absolument rien par rapport à la leucémie, par rapport au cancer. Je me suis dit, apprends en même temps que le personnage apprend ce que c'est de perdre ses cheveux, tout ça. Fait que j'ai essayé le plus possible de, mettons à certains moments, de me dire, ok, comment je réagirais moi? Puis après ça, du jour au lendemain. Oui, voilà. Parce que ça arrive comme ça, on ne s'y attend pas. Puis ça va être épouvantable pour les familles, tout ça. Il y a ça aussi. Parce que moi, je sais que c'est difficile, c'est sûr, ça ne doit pas être évident, mais je ne sais pas à quel point. T'sais, pour les vraies familles, ça doit être quelque chose de vivre tout ça. Fait que j'ai... T'sais, dans le fond, j'ai fait du mieux que je pouvais en essayant de me mettre dans la peau du personnage le plus possible. Ok, regardez tout le monde! C'est magnifique! Pour l'instant, ça ressemble... On dirait vraiment du gâteau, pour l'instant. Du gâteau? Ben, on dirait qu'on va faire un petit mélange, là. C'est vraiment le fun. Laisse-toi jeter avec les mains. Ah, ça a une bonne texture, quand même! Un beau... Ouais! Ok, c'est vrai que c'est le gâteau. Attends, je dis, je vais te dire qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a? J'aime trop ça! Woohoo! Woohoo! Yeah! C'est quoi, ça? Fait que pendant qu'Emilie est en train de finaliser sa pâte à modeler pour qu'elle soit moins collante, moi la mienne a super bien fonctionné, ça a une bonne texture. Pourtant, on a vraiment fait la même chose, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est en train de la ranger avec un peu plus de farine. Je vous laisse sur un extrait de nous qui va distribuer les pâtes à modeler à l'hôpital, peu après la conférence de presse. Donc, je vous laisse regarder ça pendant que je fais des pommes avec ma pâte à modeler. Woohoo! Woohoo! Musique Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé le DIY Challenge. Est-ce que tu t'es amusée? Oui! C'est ça le but. Alors, n'oubliez pas, Jenny, c'est le 8 septembre à UniTV, ça commence bientôt, donc j'espère vraiment que vous allez être devant votre télé pour l'écouter. Oui, ça va être incroyable. Oui. Et n'oubliez pas le défi sourire, le mot clé que vous pouvez mettre sur Instagram. Partagez partout. Moi, je vais aller voir de temps en temps le hashtag pour aller liker vos photos. Donc, vous irez en mettre plein plein plein. Puis, j'espère vraiment que ça vous a plu. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye! Bye! Bye!